Bonsoir Ali, bonsoir à tous, une date qu'on n'a vraiment pas intérêt à oublier ce week-end. Non, mon actualité, cette semaine, elle concerne nos génitrices, nos daronnes, nos roms, nos mamans, quelle que soit la façon dont vous l'appeliez, évidemment, bonne fête maman. Maman. Alors dimanche prochain, on va fêter la fête des mères. C'est la fête des mères ce week-end, n'oubliez pas, c'est dimanche la fête des mères. Pour la fête des mères, des idées cadeaux assez originales. En rédaction, tout le monde n'était pas au courant, mais dimanche, c'est la fête des mères. Et d'ailleurs, vous savez d'où ça vient, la fête des mères ? De Pétan. C'est dans cette cour d'école, le 10 juin 1906, qu'a été célébrée la première fête des mères, ce jour-là de Zartasienne, maman de neuf enfants chacune, défilent dans le village, enveloppés dans un drapeau tricolore. L'esprit du public, c'est le maréchal Pétain qui a instauré la fête des mères en 1941. Or, elle existait déjà bien avant. C'est en 1896 que l'Alliance nationale pour l'accroissement de la population française préconisait d'encourager des manifestations honorant des mères de familles nombreuses. Le maréchal Pétain n'a donc rien inventé. Le véritable papa de toutes les mamans était maître d'école. Il y a un truc quand même avec Pétain, disiez-vous derrière. Absolument. 1963, l'insouciance est revenue, l'économie prospère. L'occasion pour Raymond Marcelin, ministre de la Santé publique du général de Gaulle, de rappeler à ses concitoyens à quel point le rôle de la mère est essentiel dans une société. J'ai l'honneur d'apporter aux mères de familles françaises l'hommage respectueux du gouvernement et de la nation tout entière. Mères de familles, vous accomplissez une tâche d'éducatrice incomparable et irremplaçable. C'est vous qui transmettez de génération en génération, par vos conseils et par votre exemple, toutes ces belles qualités du cœur et de l'esprit qui doivent former l'âme française ? Dans les années 50, la télévision relaie la nouvelle, on ne peut pas y couper la fête des mères. Cette tradition ancestrale est enracinée dans notre société. Porter un bouquet dans la rue, cela peut susciter, chez un monsieur présentant bien, quelques gènes ou la crainte d'un ridicule, comme s'il était ridicule d'aimer et de le dire, avec les parfums et les couleurs montées de la terre. Les enfants n'ont pas de ces fausses pudeurs. Leurs élans sont aussi clairs que leurs regards. Et voilà justement quand ce dimanche, derrière ces bouquets ou ces petits présents, souvent naïfs, se profilent un visage de femme et c'est toujours la même, la plus belle, la seule, maman. 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 Vous le dites, Ali, ça fait un peu peur. C'est aussi la grande farandole de cadeaux plus pourris les uns que les autres. Et figurez-vous qu'en fait, ça a toujours existé. Dès qu'ils fréquentent l'école, les tout-petits apprennent à confectionner avec beaucoup de persévérance et d'amour le cadeau qu'ils offriront à leur maman. Et c'était aujourd'hui dans toutes les écoles et surtout dans les maternelles, grand branle-bas de combat. Dis-moi voir, qu'est-ce que tu as dans tes mains, toi ? Un flamant vert. Un flamant vert et toi ? Un flamant rose. C'est le drame des mères chaque année, ces objets fabriqués par les enfants. Mais s'il n'y avait que ça, que ces vilains objets, à ces cadeaux embarrassants, vient s'ajouter le petit poème ou la chansonnette. Pour le meilleur ou pour le pire, je vous présente Muriel. Maman, petite maman, voici le jour de ta fête. Permets à ton enfant de t'offrir ses fleurettes. Et puis demain de ses fleurs, il ne restera plus d'odeur. Mon petit cœur plein d'amour sera pour toi toujours. On l'adore ! On est trop milliers. Un flamant comme toi ? Oh, merci Ali ! Alors en tout cas, cadeau fait main ou non, il nous faut bien un cadeau. Et ça, c'est toujours un petit peu compliqué. Alors c'est évidemment pas du goût de tout le monde. Et la fête des mères, très vite, ça devient aussi la fête des fleuristes et des commerçants. La fête des mères, c'est en tout cas une bonne affaire pour le commerce local. En une ou deux journées, les commerçants effacent plusieurs semaines de morosité. C'est vrai surtout pour les fleuristes et les électroménagers qui sont les secteurs qui bénéficient le plus des faveurs du public. Quel est le bouquet de type qu'on vous demande ? Disons, en principe, ce sont des roses. Les roses, les roses de Sonia, les roses rouges. Qu'est-ce qui se vend bien en général ? La crêpière, le moulin, la moulinette, enfin tout le petit ménager qui peut être offert à une mère de famille. Évidemment ! Il n'y a aucun cliché derrière ! Absolument ! La féministe que je suis s'étouffe ! Très bien, j'ai hâte d'acheter mon fer à passer en promotion pour la fête des mères ! Merveilleux ! Alors, qui dit commerce, dit pub et même fausse pub ! Et évidemment, tout ! T'es bon pour faire plaisir à maman, tout ! Qu'est-ce que tu as à pleurer comme ça, mon petit ? Je ne sais pas quoi offrir à ma maman pour la fête des mères, monsieur ! Il ne sait pas quoi offrir à sa maman pour la fête des mères ! Ne faites pas comme lui, les enfants ! Choisissez un nouveau papa dans le catalogue de la déroute ! Oh, chique alors ! La déroute ! Toute une gamme de nouveaux papas de 25 à 145 francs ! Qu'est-ce que je vais faire de mon ancien papa ? Eh bien, mon petit, on te le reprend pour la somme de 15 francs ! Oh, chique alors ! C'est ma maman qui va être contente ! Voilà ! Que vous vous risquiez à offrir ou non ce petit cadeau osé à votre maman, une chose est sûre, ça change des colliers de pâtes ! Ça, c'est sûr ! Merci Pauline ! Merci Ali !